Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce début de semaine, 21 mars 2022, 13h59 heure du... J'ai deux informations assez intéressantes et importantes à vous partager. Une qui concerne... Finalement, on a trouvé, j'ai trouvé le terme exact pour ce qui se passe en Ukraine et c'est Poutine qui nous le dit lui-même, c'est une opération militaire et non pas, c'est pas vraiment une guerre parce que si la Russie voulait vraiment, ou si la Russie avait vraiment déclaré la guerre à l'Ukraine, ben je pense que déjà après trois semaines, ce serait fini si on compare les forces en présence. Donc c'est pas une guerre, c'est pas non plus une invasion, il semble pas avoir eu l'intention de se rendre à Kiev jusqu'à présent pour renverser le gouvernement, sinon ça aurait été fait aussi avec la puissance militaire russe. Donc c'est plus une opération militante, mais de quelle envergure, puis comment elle va se définir, puis quel est le but ultime, je le sais pas, puis il y a personne qui le sait. Mais entre vous et moi, quand on regarde ce qui se passe, si tu veux savoir c'est quoi une guerre, va voir la première guerre mondiale, la deuxième, les guerres du Golfe aussi, c'était des vraies guerres. En ce qui concerne ce qui se passe en ce moment, c'est plus une opération militaire, mais avant d'aller là, parce que Poutine a invoqué Jésus et a utilisé les paroles de Jésus pour justifier son opération militaire, on va aller voir ça dans quelques instants, mais avant, on est en panne mondiale majeure pour les services Apple en ce moment, imaginez-vous, on apprend ça du US 100, ça vient de tomber, notamment avec les applications, l'App Store, le iCloud qui sont en panne majeure mondiale, donc ceux qui ont des, qui utilisent ces services-là, ben, vous pouvez pas les utiliser, Apple connaît plusieurs pannes, il a confirmé sur son site web, il y a à peine quelques instants, des milliers de rapports de problèmes afflux pour Apple, Map, Apple Music et plusieurs autres applications et sites d'Apple. Les utilisateurs d'Apple sont naturellement très orphelins, on sait que les amateurs, les fans d'Apple, c'est des fans vraiment finis, donc on pense que la panne est mondiale, les utilisateurs rencontrant des problèmes aux États-Unis, au Royaume-Uni, selon la page État du système d'Apple, le géant de la technologie connaît des pannes avec l'App Store, Apple Arcade, Apple Business Manager, Apple Music, iCloud, d'iTune, Apple TV et plusieurs autres, donc on le sait, c'est un des appareils portables les plus populaires au monde, le fameux Apple, les jeunes sont connectés à Apple, et voilà, on est en panne, est-ce que c'est une panne technique comme ça ou c'est quelque chose qui a été provoqué, on le sait pas encore puis on le saura probablement jamais, ça fait peut-être partie de la guerre des nerfs, il y a beaucoup de, on le sait, de hackers, il y a beaucoup de cyberattaques, est-ce que c'en est une? Ben c'est possible, on sait jamais. Pendant ce temps-là, The Week nous rapporte que Poutine a cité Jésus pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Lors d'un rassemblement pro-guerre à Moscou vendredi soir, le vendredi soir dernier, le président russe Vladimir Poutine a invoqué les paroles de Jésus pour justifier son invasion de l'Ukraine. La police de Moscou a déclaré que plus de 200 000 personnes avaient assisté au rassemblement à rapporter Al-Jazeera. Les sondages montrent qu'une majorité de Russes soutiennent la guerre en Ukraine qui a déjà fait de nombreux civils ukrainiens déplacés, blessés. Aux morts s'adressant à la foule dans un col roulé et un manteau d'hiver en duvet, Poutine a déclaré qu'il avait ordonné l'invasion pour sortir les gens de leur misère, de ce génocide. C'est la principale raison. Le motif et le but de l'opération militaire que nous avons commencée, donc l'opération militaire, commencée en Donbass et en Ukraine, selon le Washington Post, la Russie a accusé à plusieurs reprises le gouvernement ukrainien d'avoir commis un génocide dans les zones contrôlées par les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Et c'est là que me viennent à l'esprit les paroles de Jésus nous dit, ou des Écritures nous dit Vladimir, il n'y a pas de plus grand amour que si quelqu'un donne son âme pour ses amis à poursuivir Poutine. En paraphrasant Jean dans les versets 15-23, alors si ça vous intéresse, le verset fait partie d'un long discours que Jésus a prononcé à ses disciples alors qu'il se rendait au jardin de Gethsémane où il a été arrêté et emmené pour être crucifié. Après avoir ordonné à Simon-Pierre de ne pas utiliser la force pour le défendre, est-ce que c'est une prémonition de Vladimir, juste avant de se faire peut-être empoisonner et remplacer par un individu du nom de... ce nom-là m'échappe là, mais je vais aller vous le rechercher parce qu'on en parle de plus en plus. Peut-être que Vladimir a une prémonition, son discours comme celui de Jésus, naturellement on sait que ces gens-là sont des mégalomanes, même se comparer à des grands personnages de l'histoire qui ont existé ou non, imaginaires ou non, et c'est peut-être ce qu'il fait et se référant à ce discours de Jésus juste avant d'être arrêté, peut-être que Poutine est crucifié, Poutine a le même sentiment, la même vision, et les haut-gradés russes planifient d'empoisonner Vladimir Poutine et ont choisi son successeur selon les services de renseignement ukrainiens et son remplaçant, c'est cet homme-là, M. Bortnikov apparemment. Donc, on verra bien, tout ça c'est complètement hallucinant, ça sort vraiment d'un livre surréaliste, une peinture de Dali, mais que voulez-vous, c'est là où on en est en 2022 après une pandémie de trois ans. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501